Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Lightroom, mais encore aujourd'hui on va s'amuser à synchroniser toutes ces photos avec le cloud. Alors pourquoi on va faire ça ? Déjà pour vérifier que ça prend pas plus de place sur le cloud, pour voir si ça marche, parce que je ne sais pas si c'est possible, je ne l'ai jamais fait, et pour éventuellement trouver des applications à ça, comment on pourrait faire pour utiliser ça après. Donc je vous propose d'essayer de faire ça. Alors sur le cloud j'utilise 1,9 gigaoctet, j'ai 78 000 photos dans mon catalogue, c'est mon catalogue de production, j'ai déjà des photos synchronisées pour la simple et bonne raison que j'envoie des photos pour les voyages que je fais, les séances studio que je fais, mon portfolio, donc j'en ai déjà qu'ils sont synchronisés, mais il m'en reste encore pas mal. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va calculer un peu le temps que ça va prendre, ça c'est important, on va regarder, essayer d'estimer ça, et on va partir sur 75 000 photos. Voilà, on va dire qu'il y a 75 000 photos à synchroniser, on va essayer de calculer ça. La première chose que je vous conseille de faire, c'est déjà quelle est votre vitesse de transfert. D'accord ? Donc pour ça, vous tapez dans Google Internet Speedtest, vous en avez plusieurs, on va prendre celui-là, voilà, on va voir ce qu'il fait. Donc vous voyez que je suis en download, c'est pas ce qui m'intéresse malheureusement, je suis à 85, 86, et en upload, c'est la partie qui m'intéresse, donc la partie qui m'intéresse, il me dit en upload, je suis à 30, 32 mégabits par seconde, et ça c'est très important, c'est des mégabits et pas des mégabytes, donc c'est des mégabits et pas des méga octets, donc il va falloir la vitesse en fait, pour simplifier, vous la divisez par 10, elle est de 3,2 méga octets par seconde. Alors un octet, ça fait 8 bits, mais il y a des bits de start, des bits de stop, donc on va faire quelques petites approximations. Donc combien de temps ça va prendre pour charger toutes ces photos vers le cloud ? Alors nous voilà avec une belle calculatrice, donc on va envoyer toutes les photos vers le cloud, mais en fait on envoie des aperçus dynamiques. Un aperçu dynamique, c'est une photo avec une taille réduite et une qualité réduite, et on va dire qu'en gros ça fait 900 kilo octets, donc 900 kilo octets, ça fait ça. Ensuite on a dit que j'avais 75 000 photos, donc multiplié par 75 000, ça fait 67 500. Et ensuite on a dit que j'envoyais à 3,2 méga octets par seconde. Donc je fais diviser par 3,2 méga octets par seconde. Et ça, ça fait 21 093 secondes que je divise par 3 600, puisqu'il y a 3 600 secondes dans une heure, et j'en ai en gros pour 6 heures. Voilà, à peu près entre 5 et 6 heures. Donc ça va prendre un certain temps quand même. Très clairement, ça c'est si vous avez la fibre, parce que si vous avez la DSL, avec ce nombre là de photos, vous oubliez l'idée, ça va vous prendre un temps beaucoup plus important qui va se compter en semaine, voire en mois. Donc il faut avoir la DSL pour faire ce genre de manip. Ben écoutez, je vous propose de voir comment on fait ça à l'intérieur de Lightroom. Donc dans Lightroom, mon premier conseil, ça serait de vérifier que votre catalogue il est propre. Qu'est-ce que j'appelle propre ? Ça veut dire que j'ai pas de conflit de métadonnées, que j'ai pas de photos manquantes. La synchronisation avec le cloud, si on a des conflits de métadonnées ou on a des photos manquantes, ça lui pose souvent problème. Donc je propose déjà de regarder ça. Donc est-ce que vous avez des photos manquantes ? Ok. Donc là, vous avez un menu, Bibliothèque, ici, recherche toutes les photos manquantes. Très clairement, si vous avez vos photos sur des disques durs externes et que ces photos sont éparpillées sur plusieurs disques durs externes, en lançant ça, il va vous montrer beaucoup de photos manquantes. Donc il va falloir travailler par rapport aux photos qui sont sur un disque. D'abord, travailler les photos manquantes sur le disque numéro 1, d'accord ? Ou les photos manquantes sur le disque numéro 2 ? C'est pour ça que je dis souvent d'avoir les photos éparpillées sur plusieurs disques. C'est pas pratique du tout, parce que vous savez jamais sur quels disques vous travaillez. Donc là, recherche toutes les photos manquantes. Donc il va me dire quelles sont les photos que je ne trouve pas sur le disque. Ok. On va faire rechercher. On va le laisser bosser. Et on va voir s'il m'en trouve. Normalement, comme je suis assez propre, s'il y en a une ou deux manquantes, c'est sûrement que j'ai dû faire un test. Un test pour voir si quelque chose était disponible, pour voir quelle était la réaction si une photo était manquante. Alors je vous propose de le laisser bosser. On se retrouve quand il a fini. Donc il m'a trouvé une photo manquante. Vous voyez, il y a une collection photo manquante. Il y en a une. Alors au début, j'étais sur toutes les photos, d'accord ? Et là, je suis sur une photo manquante. Il se trouve que c'est une photo qui n'est pas forcément réussie. D'accord ? On voit ici qu'il dit d'ailleurs que c'est un aperçu dynamique. Parce qu'il n'a pas trouvé la vraie photo. Il se trouve que moi, je génère souvent les aperçus dynamiques. Donc moi, ce que je vais faire de cette photo, je vais simplement l'effacer. Voilà. Je vais la supprimer de Lightroom parce que c'est une photo qui n'importe rien. C'est une fonction de test. Retirer de Lightroom. Alors, le truc qui nous manque après pour tester, ça serait, est-ce que j'ai des conflits de métadonnées ? Donc comment on fait ça ? Vous allez ici afficher le filtre de la bibliothèque. Donc vous voyez, afficher la barre de filtre ici, afficher la barre de filtre. Donc je l'affiche. Je vais dans Métadonnées. Et ici, vous allez aller chercher un truc en développement qui s'appelle État des métadonnées. D'accord ? Et là, je lui dis, je veux toutes celles. Vous voyez, les métadonnées ont été modifiées. J'ai à jour. Et j'ai conflits détectés. Donc j'ai 259 conflits sur certaines métadonnées. On voit d'ailleurs ici que j'ai un conflit. Conflit de métadonnées. Il me le met sur toutes ces photos-là qui ont un conflit. Et donc à ce moment-là, pour éviter ça, on va prendre toutes ces photos qui sont là. D'accord ? Et puis on va essayer de résoudre les conflits de métadonnées. Donc on va sélectionner, on va réduire un peu ça. On va sélectionner la première. On va aller sur la dernière. Hop ! Qui est ici. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il y a des conflits de métadonnées. Mais éventuellement, moi, ça m'est complètement égal. Dans le sens où je sais que c'est mon catalogue qui a raison. Donc, moi, ce qu'il y a dans les métadonnées potentiellement sur disque ou les métadonnées potentiellement dans la photo, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui est le plus important pour moi, c'est le catalogue. Alors comment ces conflits ont pu arriver ? Vous partiez vers Photoshop. Photoshop a fait une modification dans les métadonnées de la photo. Et puis Lightroom considère donc qu'il y a un problème. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, j'ai tout sélectionné. Je vais cliquer là. Et là, il me propose de faire plusieurs choses. Les mets ont été modifiés par Lightroom et par une autre application. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc, importer depuis le disque ? Non. Moi, je veux écraser les paramètres. Donc, j'écrase les paramètres. Et il est en train de mettre dans les photos les métadonnées qu'il y a à l'intérieur de Lightroom en disant c'est Lightroom qui a raison. OK ? Puis on va le laisser bosser tranquillement. Et puis on revient quand il a fini. Vous voyez, il est là-haut en train de le faire. Ça prend un peu de temps. Voilà, ça avance. Ça avance doucement. Ça avance doucement. Donc, on va le laisser terminer. Il y a peut-être des photos qui sont un peu grandes. Je vous dirai combien de temps il a mis. Alors, il a fini. Mais ça lui a pris pas mal de temps. Cette histoire de correction de métadonnées. Je ne sais pas si c'est compliqué pour lui. Alors, il me dit qu'il y en a 50. Il ne peut rien y faire. C'est normal. C'est des vidéos. De toute façon, ces vidéos de mémoire, je ne crois pas qu'elles soient envoyées vers Lightroom, vers le Cloud. Ce sera moyen de vérifier la chose. On verra tout ça. Il me dit qu'il reste un conflit détecté, qui est cette photo-là. Mais quand je vais dessus, je n'ai pas de conflit de métadonnées. Bon, on va dire qu'il a fini le boulot. Alors, on va retourner dans toutes les photos. Très bien. Toutes les photos. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toutes les sélectionner. D'accord ? Donc, on va faire édition, tout sélectionner. Voilà. Donc, normalement, là, il sélectionne toutes les photos. Et puis, ensuite, on va aller dans les collections. Puis, on va faire... On va créer une collection. Créer une collection. Pardon. On verra après. Synchroniser avec Lightroom. Inclure les photos sélectionnées. Très bien. Je ne veux surtout pas créer de copies virtuelles. Parce qu'autrement, vous allez créer des copies virtuelles pour 78 000 photos. Et je ne veux pas définir ça comme collection cible. Et je ne veux pas qu'elles soient dans un ensemble de collections. Et je vais l'appeler toutes les photos pour le Cloud. Créer. Donc, il met toutes les photos dans cette collection. Tout simplement. Puis, il est parti. Il prend un peu de temps, mais ça va, c'est assez... C'est assez rapide. Et puis, une fois qu'on a cette collection. D'accord ? Cette collection qui va se trouver... Qui va se trouver quelque part. Alors, toutes les photos pour le Cloud. Voilà, il vient de me la mettre. Toutes les photos pour le Cloud. Alors, pourquoi il y a des différences ? Des fois, c'est lié justement à des histoires de copies virtuelles ou pas. On va prendre ça tel que celle-là pour l'instant. Et on va simplement dire, ben celle-là, je la synchronise. Donc, je vais cliquer là, sur la petite case. Synchroniser toutes les photos pour le Cloud. Et là, normalement, ben, au bout d'un moment, lui, il va se mettre en route. Il est en train sûrement de préparer. Et il va dire, je vais lancer la synchronisation. Dès qu'il aura fini sa préparation. Pour l'instant, il n'a pas encore fait sa préparation. Alors, ça, c'est des choses qu'on peut constater. Des fois, Lightroom, il synchronise un peu comme... Ah, c'est parti. Synchronisation de 73 057 photos. D'accord. Donc, je ne sais pas. Ben, à mon avis, tiens, on retrouve les 4000 qui étaient déjà synchronisés. D'accord. Donc, ben, là, il est parti. Eh ben, je vous propose de... Je vais laisser tourner une heure. Je vais revenir un peu, voir ce qui se passe. Et puis, je reviens après. On va voir ce qui se passe. Bon, ça ne fait pas une heure. Mais ça fait un petit moment. Et ben, il bosse. Il était à 73 000. Il est à 72. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va durer. On verra si ça se termine ce soir ou demain. Mais, pour l'instant, il n'est pas bloqué. Il bosse. Donc, je regarderai ça au fur et à mesure. Et je vais le laisser travailler tranquillement. Et on verra ça quand il aura fini. Bon, nous revoilà après un peu plus d'une heure. Et il reste encore à synchroniser 70 000 photos. Donc, à mon avis, ça va être un peu plus long que les 5 heures. Alors, d'où ça peut venir ? Une erreur dans mon calcul. Oui, possible. Mais ça peut venir aussi du fait que le cloud d'Adobe n'est pas capable d'engranger les photos à cette vitesse-là. C'est aussi une possibilité. Donc, on va le laisser tourner. J'ai peur qu'il tourne quelques jours. Donc, de toute façon, il se remettra en route quand je remettrai mon ordinateur. Et je re-terminerai cette vidéo dans quelques heures ou quelques jours. Quand il aura terminé. En attendant, je la mets en stand-by. On se retrouve plus tard. Donc, nous voilà quasiment 4 jours après quand même. Alors, je ne l'ai pas laissé tourner 24 heures sur 24. Je l'ai laissé tourner quand je pensais à lancer à Lightroom. Mais j'aurais tendance à dire qu'il a dû mettre 25 heures quand même. Alors, j'ai refait mon calcul pour être sûr. A priori, je ne me suis pas trompé dans mon calcul. Si tout le monde était capable d'aller à la vitesse de ma ligne, ça aurait dû mettre 5 heures. Mais ça a mis plutôt 25 heures. Donc, ça sert à quoi à la fin ? Alors, qu'est-ce que j'ai eu pendant ces 25 heures ? Très clairement, Lightroom a planté. A planté plusieurs fois. En fait, quand je faisais du développement pendant qu'il était en train de faire la synchro. Et quand j'utilisais notamment pas mal les masques. Donc, à mon avis, à vérifier avec la carte graphique. Parce que je pense que lorsqu'il crée ses aperçus dynamiques, il applique donc un développement sur les photos. Donc, il doit utiliser la carte graphique. Et de la même manière, j'utilisais la carte graphique pour faire des masquillas. Et j'ai dû avoir 2 ou 3 plantages. Alors, du plantage sévère. C'est-à-dire, Lightroom s'arrête, point barre. Pas d'écran, pas de message. Ça se termine brutal. Ça n'a pas ralenti, franchement, le travail que je faisais. D'accord ? Ça se faisait un peu en tâche de fond, tranquillement. À la fin, je me suis retrouvé avec une erreur de synchronisation. J'ai corrigé, en fait. C'était une photo qui était corrompue. Mais, à la fin, je me retrouve tout synchronisé. D'accord ? Et il me dit que j'ai toujours 1.9 gigaoctet utilisé dans mes 20 gigaoctets. Donc, ce qu'on avait au début. Donc, j'ai envoyé plus de 70 000 photos dans le cloud. Et ça n'a rien consommé de plus dans le cloud. Donc, ça, ça confirme cet aspect-là. Maintenant, à quoi ça va servir d'avoir tout dans le cloud ? Je vous propose d'aller dans le cloud et d'aller voir. Alors, il y a deux intérêts à avoir tout dans le cloud. Là, je suis sur le site web, lightroom.adoop.com. C'est LRW, si on veut. Le fait d'avoir tout dans le cloud, c'est que vous avez tout. Donc, vous êtes paumé, je ne sais où. Vous n'avez pas vos photos avec vous. Vous voulez retrouver une photo, l'exporter, la donner à quelqu'un. Vous pouvez le faire. Il suffit que vous ayez un ordinateur connecté à Internet. Et vous avez toute votre bibliothèque d'images. Mais l'autre chose intéressante, c'est qu'à partir du moment où vous avez tout sur le cloud, vous avez l'intelligence artificielle d'Adobe qui s'appelle Sensei, qui s'est occupée de vos photos. Et donc, vous pouvez aller rechercher directement vos photos par rapport à ce que l'intelligence artificielle d'Adobe en a fait. Alors, je vous propose par exemple un exemple. Je vais rechercher fumée rouge. Voilà. Fumée rouge. Je n'ai jamais mis de mots-clés fumée rouge. D'accord ? Et vous voyez que là, il me trouve des fumées rouges. Alors, il me trouve des fumées ici. D'accord ? Il me trouve des fumées rouges qui sont des overlays que j'ai ramenés. Il me les trouve. Ils sont là. Imaginons que je cherche des châteaux. Châteaux. D'accord ? Donc là, il va château, château, château. Alors, château comme ça, sans X. D'accord ? Un château. Ça marche mieux. Il ne faut pas le mettre au pluriel. Donc, si je mets château, il va me sortir comme ça les châteaux. Donc, ça doit être en Écosse, celui-là. Ça doit être Azel Rideau. Ça doit être en Écosse aussi. Donc, il me trouve le Louvre aussi. Donc, ça, c'est des photos que j'ai dans mon catalogue où il y a un château dessus. D'accord ? Donc, ça, ça permet de retrouver comme ça une photo. Maintenant, imaginons que je cherche, justement, je cherchais des photos d'Azel Rideau, mais j'avais oublié de mettre les choses GPS. Comment je vais pouvoir, imaginons que je prenne cette photo, d'accord ? Comment je vais pouvoir retrouver cette photo facilement dans mon catalogue Lightroom Classique ? Parce que l'idée, c'est quand même de retrouver facilement. Alors, il y a une solution qui est toute simple. C'est que vous allez voir les infos sur la photo. D'accord ? Donc, là, il vous dit que ça s'appelle résultats.ch.a01.psd. D'accord ? Donc, là, vous pouvez, par exemple, copier cette chaîne de caractère. Vous retournez sur Lightroom Classique. Donc, on est dans Lightroom Classique. On va sur toutes les photos. Voilà, toutes les photos ici. Et puis là, on va faire texte. Et on va faire nom du fichier. Qu'on tient. Et vous collez le truc que vous voulez de mettre là. Et vous retrouvez votre photo. D'accord ? On pourrait même imaginer qu'Adobe, un jour, fasse ça d'une manière un peu plus automatique. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, vous allez pouvoir, comme ça, retrouver très facilement vos photos. Si vous vous souvenez d'un événement, d'un lieu, mais vous êtes dans votre catalogue, vous le recherchez, vous avez du mal. L'avantage d'avoir envoyé tout dans le cloud, c'est que vous avez l'intelligence artificielle d'Adobe qui a regardé vos photos et qui est capable de vous trouver ça beaucoup plus rapidement. Allez, on fait un dernier essai. Je cherche tout ce qui est couché, couché, couché des... Oh là, je tape mal aujourd'hui. De soleil, couché de soleil. Et bien, il m'a trouvé des photos avec... D'époque, moi, d'ailleurs, celle-là, c'est une photo que j'avais développée, je crois, pour un épisode. Et là, il me trouve des choses qui sont plus à moi. Ça, c'est un truc qu'on avait fait en extérieur. Donc, il y a des fois, il trouve des choses bien. Ça, c'est en effet un coucher de soleil à la Rochelle, de mémoire. Ça doit être aux États-Unis. Donc, ça vous permet, comme ça, de retrouver peut-être plus rapidement vos photos. Maintenant, est-ce que c'est une meilleure pratique ? J'allais dire best practice parce que je parle souvent anglais au boulot. Mais on va dire, est-ce que c'est une meilleure pratique ? Vous avez vu qu'il faut une collection. Il faut que cette collection soit synchronisée. Donc, ça va vous demander de penser, de temps en temps, à mettre les nouvelles photos à l'intérieur de cette collection. Autrement, vous n'aurez pas ce qu'il faut. Puis ensuite, il va falloir synchroniser. Donc, comme je dis ça, si vous n'avez pas la fibre, vous oubliez l'idée. Et ça va juste prendre trop de temps. Donc, à vous de voir. Moi, c'était juste un test. Est-ce que je vais le faire ? J'aurais tendance à dire non. Non, parce que je n'ai pas trop de mal à trouver mes photos. Généralement, je me souviens qui est dessus. À peu près la date, l'année. Très souvent, quand je rentre de vacances, je mets toutes les photos dans un pays. Je ne m'amuse pas à les mettre à l'endroit précis. Mais je vais les mettre dans un pays. Même si mon R7, il a un module GPS, mais ça bouffe les batteries. Donc, moi, j'aurais tendance à dire non, je ne vais pas le faire. Simplement, c'est faisable. Gardez simplement à l'esprit. Donc, c'est le point un peu négatif. Moi, j'ai eu des plantages quand j'ai fait cette manip là. Mais cette manip est réalisable. Voilà. Cette manip est réalisable. Alors, moi, mon rêve, ça fait longtemps que je le dis, ça serait que Lightroom, en tâche de fond, envoie des vignettes ou des aperçus dynamiques au cloud d'Adobe. Et que Sensei nous ramène les mots-clés qui vont avec et nous ramène ça dans Lightroom classique. Alors, on m'explique toujours que c'est vachement compliqué. Comme je dis toujours, l'informatique, c'est une suite de 1 et de 0. Il suffit d'avoir des gens assez intelligents pour les mettre dans le bon ordre. Donc, ça serait faisable. Vous voyez que là, par exemple, on l'a fait. Donc, on pourrait très bien imaginer que tout ça se fasse un peu en tâche de fond. Et quand vous fassiez une recherche dans Lightroom classique, en fait, ça aille interroger Sensei qui irait ensuite vous pointer la bonne photo ou les bonnes photos à l'intérieur de Lightroom classique. Il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas faisable. Mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a amusé et que ça, éventuellement, ça vous donne des idées. C'est faisable. Voilà, à vous de voir maintenant. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.